Bon, mais voilà, il est 11 heures, tout pile à peu près, et on part en balade. Donc, moi sur Quatch, et derrière, hop, ralentis, Quatch, oh oh. Derrière, on a Florine sur Fabiola, et Hello, que je ne vois pas trop. Ah, Quatch avait fait n'importe quoi. Et Hello sur Aladin, Quatch, à gauche, voilà. Je ne vois plus rien, voilà. Et puis, en face, il y a des gens, toujours à la bourre, moi, ma jument, c'est un bolide. Parce qu'après, on va tomber de la misère. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va voir, ouais. Donc là, en fait, là-haut, on voit, enfin, je ne sais pas si on voit, attendez. Ouais, bon, bref, là, jusqu'aux grands arbres, là-haut, il y a une montée, et on va faire la course. Et on va voir qu'est-ce qui va gagner. A tous les coups, c'est mon bolide. Attendez-moi, il y a des cahiers. Les filles qui disent, elles ne prennent pas trop d'avance, moi, je suis au pas. Et elles aussi, sauf qu'elles sont à 3 kilowatts derrière. Alors là, on ne voit pas trop, mais en fait, Hello, elle est sur Aladin, et elle vient mettre un tapis rose. Et il y a l'étiquette qui ressort. Bon, voilà. On arrive à la montée, c'est celle-là. Ça va être rigolo, j'espère que je ne vais pas faire tomber mon portable. Bon, j'arrête. C'est bon, vous êtes prêts ? Je ne te mets pas trop à côté. J'aimerais passer devant, c'est pour pouvoir filmer au début. Après, c'est bon, tu peux me doubler. Hop. Voilà, on se prépare. C'est parti ? Allez, go ! Trop fort ce poney. Très ma grosse, là. Et Fabiola qui n'a pas trop l'habitude, la pauvre. C'est la fin, elle est là. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est bien, ma femme. Bon, voilà. Là, on surplombe notre village. Et en fait, bon, tout au fond, au fond, au fond, il y a Toulouse. Bon, on ne le voit pas, mais on le voit, enfin, voilà. Et là, on a Flo Flo sur Fabiola. Et Hello sur Doudou avec le tapis rose. Et l'étiquette qui dépasse. Qui cherche l'appareil photo ? On va prendre quelques photos parce que c'est joli. Voilà, plus tard. Bon, nous voici dans la forêt. Aladin devant, il est content, il est motivé. Quetche juste derrière. Et là-bas, Fabiola, qui n'a pas trop l'habitude. Voilà, et c'est cool parce qu'on n'a pas beaucoup de forêt par chez nous. Et donc là, on traverse une petite forêt. Aïe, et je me prends des branches. Voilà. Trop fan. Hein ? Trop fan. Trop fan de la forêt ? Ouais, je suis fan de la forêt. La forêt à cheval, c'est cool. Et puis après, là, on descend. Mais quand on remontera, on pourra faire un petit galop à monter. Bref, c'est chouette. Et là, on arrive dans un champ. Et bientôt au lac. On est à 150 mètres, 200 mètres. Je ne sais pas où on prend. Ben, on prend tout droit en fait. On prend dans la forêt. On laisse le champ à droite. Voilà. Bon, à plus tard. Bon, alors là, on est arrivé au lac. Voilà. Tranquille. Sauf que, problème, c'est que Florine, là. En fait, on a laissé sa voiture au lac. Elle est là-bas, sa voiture. Et pour laisser la bouffe dedans. Et, ben, Florine a oublié les clés. Elle n'a pas pris les clés avec. Elle. Du coup, ah, quoi, tu te lèves ? Du coup, ben, mon père va venir me chercher. Et je vais aller chercher les clés qui sont restées à l'écurie. Voilà. Parce que sinon, on n'a pas à manger. Ni à manger, ni... Non, on n'a pas à boire. Donc, on n'a pas qu'à manger, juste. Et l'eau qui prend des photos. Prends une photo du reportage. Le reporter. Vas-y, c'est fait. Bon, voilà. Bon, allez, je coupe. À plus tard. Bon. Alors là, les trois chevaux qui attendent à bouffer. Mais là, c'est nous qui bouffons, ça y est. Et ? Vous n'avez pas assez d'herbe partout, là ? On est dans un endroit plutôt chouette. C'est tranquille. Là-haut, il y a le lac. Et nous, voilà. On s'est trouvé un coin. Bon, allez. Bon appétit. À plus tard. Bon. Nous reprenons le chemin vers le Tarn. On va aller se baigner avant de rentrer. Voilà. Donc là, on est dans un champ. On va aller faire un galop. Voilà. Comme dit Elou, on vient de faire un galop. C'était chouette. On a fait la course. Pourquoi on a tenu, elle est trop forte ? Quoi ? Flou, elle est trop forte. Ouais. Et Flou, Flou, elle est très forte parce qu'elle a tenu au saut de mouton de Fabiola. Et à part ça, la course... J'ai gagné ! Voilà. Là, je vois. Petit poney est un cheval de course en fait. Il adore ça. Il s'éclate. Voilà. Bon, allez. Je coupe. À plus tard. Bon. Xème séance reportage. On est dans Rabastance. On est passé devant les flics. Et voilà. On va arriver dans... 10 minutes au Tarn, même pas. On est à côté, là. Voilà. Donc c'est cool. C'est tranquille. Les chevaux sont adorables. Bon, ils sont aussi sûrement un petit peu fatigués. mais ils ont toujours la pêche. Ils avancent. Oh, un chien. Wow, wow. Voilà. Bon. Allez, je refilmerai au Tarn. Alors là, on repart du Tarn. On s'est baigné, mais il y avait pas mal de courant. Du coup, on n'a pas fait grand-chose. Hop, voilà. On est à côté de la fête foraine. Les chevaux, on n'a pas peur. Mais sauf qu'il y a une voiture en face. Donc, on va se mettre sur le côté. Voilà. Les chevaux sont garés. La voiture repasse. Un caca aussi, c'est bien. Allez-y, allez-y. Ah mince ! Moi, je dis allez-y. Allez. Voilà. Non, non. Attendez, attendez. Bon, voilà. On a laissé passer la voiture. Ça y est. Il y en a une autre. Ah, ben, il y en a une autre. On va se garer encore. Oh là là, je ne vais jamais pouvoir parler. Bon, je vais parler là. Voilà. Et donc, en fait, oh. Ben, il y a la fête foraine juste ici. Mais ça va. Les chevaux, bon, qu'est-ce que tu es un petit peu stressé ? Mais ça va. Allez, on repart. Et moi, je fais sensation avec son tapis rose. Elo, elle dit, je ne sais pas si on entend, mais Elo dit qu'elle fait sensation avec son tapis rose. Comme il est juste avec son bête, on ne prend pas un dans la voiture. Enfin, il nous a écrit un histoire. Oui, bon, ça... Allez, go ! Et que j'ai fait un magnifique cabret en coudeau. Oui, alors, Elo, elle a fait un cabret de fou. Parce qu'elle ne s'attendait pas. Ma jument s'est cabré dans l'eau parce qu'elle venait d'en demander plusieurs. Du coup, ma jument, elle en a fait d'autres. Mais elle a fait un peu un cabret vraiment super droit. Et du coup, Elo, elle ne s'est pas tenue. Elle est tombée en arrière, mais en arrière sur le dos. Et le pied s'est accroché à l'allonge, au reine. On passe à gauche après, vers le collage. Et du coup, elle s'est retrouvée la tête sous l'eau avec le pied attaché au reine. C'était... Enfin, là, j'en rigole, mais ça faisait peur quand même. Donc, voilà. Elo, quand même, elle est morte de rire, donc ça va. C'est à la fois trop traumatisée. Voilà, mais il faut se tenir quand même au cabret. Oui, bon, Elo dit en même temps qu'il n'y a pas de crinière. C'est vrai, je lui ai coupé hier. À cause de sa dermite, mais bon. Bon, allez, j'arrête de filmer parce que ça fait longtemps. Allez, à plus tard. Alors, là, on est au calme, tranquille. Ah, ben, un peu moins tranquille. Parce que là, elle atteint. Et derrière, Fabio, là, je ne sais pas si on voit. Je pouvais le voir. Voilà, on est arrivés. Ça y est, on est arrivés. Voilà, de près des loulous. Doucement. Oh, là, là, je suis encore de l'être. Voilà, ça y est. Il est, attention. On est partis à 11h. Oh, 7h. Il est 7h. Bon, évidemment, on n'a pas toujours monté, hein. Moins de là. Mais les loulous ont bien tenu. C'est super. C'est génial. Bon, allez, j'éteins. On est arrivés. Ça y est. Voilà. Ça y est. C'était les aventures une journée avec Iris, Elodie et Flo. Non. Sous-titrage